Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le message des Français est on ne peut plus clair. Depuis le début du grand débat, la question fiscale sort en tête des doléances. Trop d'impôts, système fiscal injuste, illisible qui profite au plus aisé, voilà le constat. Le gouvernement qui refuse de revenir sur l'ISF cherche une réponse. Le ministre des Comptes publics a proposé hier de plafonner les niches fiscales pour ceux qui gagnent le plus, de mettre ces exonérations sous condition de ressources, une façon selon lui de répondre à la colère. Mais selon la formule, derrière chaque niche fiscale, il y a un chien qui aboie. Donc déjà, la proposition fait polémique et inquiète. Impôts, finis les niches pour les riches, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Seux. Vous êtes directeur délégué à la rédaction des Echos, éditorialiste à France Inter. Je rappelle votre édito d'hier sur le sujet, impôts juste trop. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste à l'Opinion, vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Chroniqueuse pour France Info, elle a une aujourd'hui de votre journal, justement, impôts, le concours. L'épine de la chasse aux riches. Thierry Fabre, vous êtes rédacteur en chef à Chalange. Votre journal, à paraître cette semaine, consacre un dossier spécial sur la fiscalité. François Eccal, vous êtes ancien magistrat de la Cour des Comptes et vous présidez Fipeco, un site consacré aux finances publiques. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Fanny Guinochet, je me tourne vers vous. Si on parle des niches fiscales, c'est parce qu'on ne veut pas parler d'ISF ? Alors, on voit que l'ISF, c'est un totem qui reste très présent dans les demandes, les revendications, les cahiers de doléances que portent actuellement les Français. Et on voit par ailleurs un Emmanuel Macron qui, à chaque déplacement qu'il fait quand il s'adresse aux citoyens, explique qu'il ne reviendra pas sur l'impôt sur la fortune. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, il faut trouver d'autres choses. Et c'est toute la question. Même si l'impôt sur la fortune, il faut le préciser, n'a pas été totalement supprimé parce qu'il reste l'impôt LIFI sur la fortune immobilière, qui, comme son nom l'indique, taxe surtout le patrimoine immobilier. Parce que l'idée d'Emmanuel Macron, c'était de faire en sorte que les riches, non seulement ne partent pas à l'étranger, consomment en France, produisent en France et investissent leur argent en France. Et que ceux qui ont un patrimoine dormant, l'immobilier, eux, soient taxés lourdement. Mais ça ne suffit pas. Alors, est-ce que ça a été un problème de pédagogie ? En tout cas, aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes montre que ça ne passe pas. Et donc, Emmanuel Macron, aujourd'hui, et le gouvernement, cherchent une façon de répondre à cette forte demande de justice fiscale et de justice sociale qui s'exprime. Alors, c'est compliqué parce que, vous l'avez dit, derrière chaque niche, il y a un chien, il y a un lobby. Donc, si vous voulez toucher, raboter une niche, par exemple, pour la rénovation des fenêtres, vous avez le bâtiment qui hurle. Si vous voulez vous attaquer à une niche sur les œuvres d'art, vous allez avoir les conservateurs qui vont monter au créneau et le monde de la culture. C'est extrêmement compliqué, sachant qu'il y a 450 niches en France. On va y revenir dans le détail. Il y en a certaines qui sont vertueuses, d'autres beaucoup moins. C'est curieux, à chaque fois qu'on finit par parler de la fiscalité, on arrive à parler des niches fiscales. Est-ce que c'est un grand classique quand on cherche des réponses à cette demande de justice fiscale ou parfois à la demande de réforme de la fiscalité française ? Parce que « niche », dans l'esprit de beaucoup français, rime avec « riche ». Et ce n'est pas forcément le cas dans la réalité. Les niches fiscales, si on supprime des niches fiscales, ce sont des hausses d'impôts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'il faut arraser l'ensemble des niches et que les niches fiscales, c'est-à-dire les réductions d'impôts ou les avantages fiscaux, sont forcément synonymes de dépenses inutiles, d'argent qu'on jette par les fenêtres. Je peux vous poser une question juste pédagogique. C'est quoi une niche fiscale exactement ? Une niche fiscale, c'est une réduction d'impôts, en contrepartie par exemple d'un investissement quelque part dans le logement. Si vous investissez dans un appartement neuf, vous avez le droit à une réduction d'impôts. Mais si vous employez quelqu'un à domicile, vous avez le droit à une réduction d'impôts et il y en a effectivement un certain nombre. Mais elle ne touche pas uniquement les « riches », elle touche des millions de Français. Et il est assez paradoxal quand même de voir qu'au fond le débat fiscal est parti dans la bouche des gilets jaunes sur le trop d'impôts et on se retrouve peut-être trois mois après sur l'idée qu'il va falloir augmenter les impôts pour un certain nombre de Français. Il y a quelque chose d'un petit peu curieux qui est en train de se passer, qui est assez classique que les gouvernements soient de droite ou de gauche. Diminuer les impôts d'humain général en France, qui sont particulièrement élevés, diminuer les impôts est compliqué et donc on finit, droite et gauche confondue, par dire « tiens, on pointe sur telle ou telle catégorie ». Ça ressemble à un dysfonctionnement, les niches fiscales. Ça ressemble à quelque chose d'opaque. Vous avez dit qu'il y a 450 niches fiscales régulièrement. La Cour des comptes fait des rapports pour expliquer qu'il y en a qui, encore une fois, sont vertueuses, d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que vous partagez cette impression, François Eccal, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du dysfonctionnement, d'une spécificité française ? C'est-à-dire qu'on augmente les impôts mais pour ne pas qu'il y ait trop de conséquences, on organise des niches, parfois pas très lisibles tout ça. Oui, c'est vrai et ce n'est pas très lisible. D'ailleurs, on dit en effet qu'il y a une liste officielle des dépenses fiscales dans laquelle on en trouve 474 exactement. Mais cette liste, elle est loin d'être exhaustive. Vous avez des dispositions qui permettent de réduire les impôts d'un certain nombre de gens qui ne sont pas considérées comme des dépenses fiscales. Donc c'est opaque, c'est peu transparent. C'est volontairement opaque ou pas ? Volontairement, je n'aurais pas à dire. C'est compliqué parce qu'en fait, une dépense fiscale, c'est un dispositif qui vous permet de payer moins d'impôts par rapport à une norme fiscale. Mais personne n'a jamais dit quelle était la norme fiscale. Vous avez un dispositif en France qui vous permet de payer moins d'impôts sur le revenu si vous avez des enfants qui s'appelle le quotient familial. On peut discuter pendant des heures pour savoir si le quotient familial est une niche ou pas. Il l'était autrefois, il ne l'est plus aujourd'hui sur la liste. Pour en discuter très longtemps, on n'arrivera pas à se mettre d'accord parce que le problème, c'est de définir la norme. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les niches fiscales, comme on disait, elles ne sont pas réservées aux riches. On parle beaucoup des niches fiscales sur l'impôt sur le revenu. Mais les taux réduits de TVA, beaucoup d'entre eux sont des niches fiscales. Ça concerne quoi, par exemple ? Le taux réduit de TVA sur la restauration, les cantines, sur les campings, ce sont des niches fiscales. Ça fait partie de ces 474 dépenses fiscales qui coûtent globalement une centaine de milliards d'euros. Même sur l'impôt sur le revenu, vous avez une dépense fiscale qui est l'abattement de 10% dont profitent les retraités. C'est abattement de 10%, les salariés en profitent parce que pour eux, c'est représentatif de frais professionnels. Les retraités n'ont pas de frais professionnels, c'est une pure niche fiscale. Mais elles ne profitent pas qu'aux riches, elles profitent à tous les pensionnés, quels qu'ils soient. Mais le gouvernement a l'air de dire qu'on va s'atteler aux niches qui concernent les plus aisées. C'est ça que dit Gérald de Darmanin. Mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a aucune d'ailleurs, qui concerne spécifiquement les riches. Il y en a qui concerne un peu plus. Vous avez par exemple la réduction d'impôt pour l'investissement outre-mer, pour en bénéficier. Le montage est compliqué et donc il faut que vous commenciez par payer cher des conseillers fiscaux. Donc il faut déjà pouvoir payer le ticket d'entrée. La question qui est posée, on va rentrer dans le détail de toutes ces niches fiscales très régulièrement quand on fait des questions, des émissions sur la fiscalité danser dans l'air. On a toujours des Français qui nous regardent et qui disent pourquoi pas supprimer les niches fiscales. Il y a cette idée de quelque chose d'opaque, vous l'avez dit, et donc d'injuste. Est-ce qu'à votre avis, Thierry Fabre, le gouvernement peut, j'allais dire, se contenter de répondre à cette colère fiscale en s'attelant à la question des niches ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça peut être une réponse à la hauteur ? Très difficile, parce qu'en fait ce n'est pas lisible. Il y a, comme on l'a dit, plus de 500 niches fiscales, ça coûte 100 milliards d'euros par an. Chaque niche fiscale est un problème en soi. Si on baisse, par exemple, les exonérations pour emplois familiaux, ça aura des impacts. Et d'ailleurs, ça l'a déjà eu quand on a raboté ses avantages l'année dernière. La TVA sur la restauration, c'est pareil. Chaque problème est difficile à gérer, donc on ne voit pas le gouvernement ouvrir cet énorme chantier. Parce qu'il faut bien avoir en tête que c'est un serpent de mer. Les niches fiscales, ça augmente chaque année, mais j'ai souvenir d'un rapport de l'inspection des finances il y a quelques années qui avait mis tout à plat et qui avait statué sur l'inefficacité du tiers, même des deux tiers, pardon, des niches fiscales, et rien ne s'était passé. Quand on dit inefficacité d'une niche fiscale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait des avantages à la restauration, on attend en retour une baisse des prix, une hausse de l'emploi, et quand on constate quelques années après qu'il n'y a ni l'un ni l'autre, on se dit que c'est inefficace. Et l'inspection des finances avait eu ce diagnostic extrêmement sévère. On n'avait rien fait parce que c'est chaque fois très difficile. En face, il y a des lobbies et il y a aussi un effet quand même sur l'économie selon les secteurs. Donc on n'avait rien fait. Je ne vois pas Emmanuel Macron se lancer dans le grand big bang des niches fiscales. Et d'ailleurs, selon l'information de l'Elysée, il n'en a vraiment pas envie. La seule façon de faire, c'est éventuellement, vous savez, de baisser le plafonnement. Parce qu'on a droit à 10 000 euros par an de réduction par ménage. Donc si Emmanuel Macron demain nous dit, écoutez, ce sera deux fois moins, effectivement, ça peut avoir un effet sur l'équité de ces niches. Donc les ménages les plus aisés en profiteront moins. Mais c'est la seule mesure que je vois sortir de ce débat et pas de remise à plat totale du système. Parce que ce ne serait pas acceptable pour ceux qui sont concernés par les niches fiscales. C'est ça que vous voulez dire ? Ce ne sera pas lisible. C'est un chantier qui prendrait des années. Et ce qu'on attend, effectivement, suite au grand débat, c'est des mesures assez immédiates. Et s'ils lancent pour 5 ans la réforme des niches fiscales, ce ne sera absolument pas vendable à l'opinion. Mais voyez ce qui s'est exprimé pendant cette crise des Gilets jaunes. Il y a l'idée, tout est parti, de que faites-vous de notre argent ? Donc l'absence de lisibilité sur l'utilisation des fonds publics. L'absence de lisibilité aussi sur la suppression de l'ISF qui va profiter aux plus riches, etc., avec un gouvernement qui n'arrive pas à se faire entendre sur cette mesure-là. Est-ce que ça, ça ne rentre pas en ligne de compte dans la décision que va prendre le gouvernement ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on va dire, on met tout à plat. Les impôts en France, ce n'est pas lisible. On va s'atteler aux niches. Non, mais ce serait une bonne chose de mettre les choses à plat parce que notre système fiscal... Pourquoi les Français ont-ils l'impression que le système fiscal est injuste ? Parce qu'il n'est finalement pas transparent, ou en tout cas, ça n'est pas clair. Des Français payent l'impôt sur le revenu, d'autres n'en payent pas. Certains payent les impôts locaux, taxes d'habitation, taxes foncières, d'autres n'en payent pas. L'ISF, c'est la même chose. Sur la quasi-totalité des impôts, il y a des taux différents. Et si on prend les cotisations sociales, savez-vous combien il y a le taux de cotisation pour les retraites ? 28. Ça veut dire que selon la catégorie à laquelle vous appartenez, il y a des taux dans tous les sens. Mais la question qui est au fond derrière les niches fiscales, c'est le but, et je parle sous le contrôle de François Eccal, le but de la politique fiscale. Est-ce que la politique fiscale, son objectif, c'est d'assurer la neutralité, ou simplement de faire rentrer de l'argent, ou est-ce que l'idée, c'est aussi d'avoir des incitations économiques, de soutenir tel ou tel secteur ? Et depuis des années, on navigue entre les deux. Oui, il faut faire rentrer de l'argent, tout le monde en est d'accord. Oui, il faut assurer la justice fiscale, faire contribuer chacun en fonction de ses moyens, mais aussi inciter, soutenir certains secteurs d'activité. On a parlé des emplois à domicile, on parle du logement, on parle des investissements outre-mer. Et en fait, il y a peut-être 400 objectifs qui ont été mis, les uns sédimentés les uns après les autres. Mais 20 ans ou 30 ans après, on s'aperçoit qu'en réalité, on ne sait plus très bien où on en est. Et ça, ça ajoute à cette colère, à ce consentement à l'impôt qui est abîmé désormais ? Le consentement est abîmé parce que les Français ont l'impression que d'autres ailleurs payent moins qu'eux, alors qu'ils ont des revenus importants. Et il faut savoir si c'est plus ou moins vrai. En réalité, je pense qu'il y a une grande progressivité du système fiscal ou social. Et puis, il y a un doute sur la bonne utilisation de l'argent public. Alors le gouvernement, en tout cas, on l'a bien compris, cherche une réponse au message principal que lui envoient chaque jour les Français depuis le début de la crise. Une demande de justice fiscale. L'impôt apparaît à tort ou à raison injuste, trop élevé, notamment pour les classes moyennes. Gérald Darmanin propose de mettre sous condition de ressources certaines niches fiscales, une façon de répondre à la pression qui monte et qui s'exprime désormais très largement lors des grands débats. Paul-Rémy Barjavel, Céline Martel et Laurent Herche. Les riches, et les très très riches, alors les très grandes fortunes, la plupart ne payent pas l'impôt à sa juste valeur. L'inégalité devant l'impôt. Au cœur des discussions durant ce débat organisé dans la salle polyvalente de Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique. Et chacun y va de sa proposition. Moi, je ne paye pas d'impôt sur le revenu, mais je voudrais bien participer aux impôts. Je pense que tout le monde devrait payer des impôts au prorata de chaque salaire. Il faut s'attaquer en priorité du bannissement de l'évasion des capitaux et de l'optimisation fiscale. Dans cette commune d'un peu plus de 6 000 habitants, une centaine de personnes s'est rassemblée. Prise de notes et concentration, surtout au moment d'aborder la question de la justice fiscale. Une refonte de l'impôt sur le revenu revient sans cesse dans le débat. Il manque des tranches intermédiaires entre ce fameux couple à 5 000 euros par mois et les grands patrons ou les grands fortunés. Repenser l'impôt sur le revenu. Gérald Darmanin, pour l'instant, ferme la porte. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a déjà donné quelques éléments de réponse à la demande de justice fiscale. Dans une interview aux Parisiens publiée hier, il a formulé des pistes de réflexion pour une future réforme. Les niches fiscales, c'est 14 milliards d'euros, soit 4 fois plus que l'ISF. Et plus de la moitié de ces 14 milliards profitent aux 9 % des Français les plus riches. Je propose que l'on revienne dessus en diminuant le plafond global des niches ou qu'on les mette sous condition de ressources pour qu'elles profitent aux classes moyennes et populaires plutôt qu'aux plus aisées. Voilà une idée de justice fiscale. Pas question pour le ministre de revenir sur l'ISF donc, mais la volonté d'encadrer des niches fiscales. Ces crédits ou réduction d'impôts dont peuvent bénéficier les foyers fiscaux à hauteur de 10 000 euros actuellement. C'est ce plafond qui pourrait diminuer. Une hypothèse qui a fait réagir cet après-midi à l'Assemblée nationale. Merci, M. le Président. Votre ministre du Budget a annoncé vouloir abaisser le plafond des niches fiscales. Cette déclaration prépare sans dire une nouvelle augmentation d'impôts pour les Français. Cette hausse d'impôts déguisée serait d'autant plus inacceptable qu'elle va frapper une nouvelle fois les classes moyennes. Ce serait une injustice fiscale absolue parce que qui serait concerné ? La niche fiscale plafonnée à 10 000 euros. Ce n'est pas celle qui intéresse évidemment les riches. Les riches, je ne vous citerai pas le nom, mais ils ne sont pas à 10 000 euros. C'est vraiment typiquement les classes moyennes. Et quand on regarde de près qui utilise les incitations fiscales pour l'emploi à domicile, voire pour la construction de logements, ce sont des classes moyennes. Une critique largement partagée à gauche. Le vrai problème, c'est de donner beaucoup d'argent au revenu capital sans que ça serve la société. Là-dessus, on ne revient pas là-dessus. Le vrai problème, c'est la redistribution globale des richesses. On ne revient pas là-dessus avec l'impôt sur le revenu qui ne sera pas revisité. Donc vous voyez bien que c'est... On essaye de... J'allais dire de mettre quelques éléments pour faire semblant de réagir par rapport à la pression populaire, mais ça ne change rien au problème. Nous, nous avons mis quelque chose sur la table en disant que nous voulons le rétablissement de l'ISF qui aujourd'hui profite à 350 000 Français qui ont les patrimoines les plus élevés. Le gouvernement s'y oppose, le président de la République aussi. Donc ils ont tenté de chercher autre chose. Alors, vrai projet politique ou simple ballon d'essai ? Les idées émises par Gérald Darmanin font réagir au-delà de la classe politique à moins de six semaines de la fin du grand débat. On est bien d'accord qu'ils sont en train de chercher. Ça fait partie des pistes, des pistes assez sérieuses. J'imagine qu'ils ne partent pas tout seuls comme ça à la fleur au fusil, le ministre des Comptes publics. En fait, je crois que l'Elysée et Matignon ont demandé aux ministres de s'exprimer assez largement sur le sujet, de faire leur propre proposition pour occuper un petit peu le terrain, pour que le débat ne reste pas trop sur l'ISF. C'est un peu de la tactique. Et puis, donner des idées pour les débats qui ont lieu un peu partout en France. Mais ça sous-entend, Dominique Seux, que cette pression, elle existe, on l'a vu, on le sait, et qu'elle est prise au sérieux par le gouvernement qui ne peut pas se contenter de dire qu'on ne bougera pas sur l'ISF, il va falloir trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont agitées. Il y a celle des niches fiscales qu'a évoquées Gérald Darmanin. D'autres souhaiteraient créer une nouvelle taxe, une nouvelle tranche à l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, la tranche la plus élevée, est à 45%. 77 000 foyers fiscaux, d'après Bercy... Deux majorations, deux, trois, quatre... Oh là là, je sens que je ne vais pas pouvoir arbitrer ce débat. 45% c'est le taux le plus élevé, mais il y a une surtaxe qui fait que ça peut monter, alors pour des revenus vraiment très élevés, pour les super riches, à 49%. Et à 49%, vous avez environ 30 000 foyers fiscaux qui sont taxés à cette tranche-là. Donc ça, c'est une des pistes ? Ça, c'est une des pistes. Et puis l'autre, c'est effectivement baisser le plafonnement des niches fiscales. Depuis 2013, depuis 2012-2013, le plafond des niches fiscales, le bénéfice qu'on peut tirer des niches fiscales, est de 10 000 euros, 18 000 si on intègre les dom-toms, mais une niche dom-toms, mais 10 000 euros, et environ 13 700 foyers sont au plafond aujourd'hui. S'il était baissé, ce plafond, de 10%, c'est le ministère du budget qu'il a indiqué hier, ce serait environ 3 000 Français qui seraient taxés en plus. – C'est du symbole, là, pour le coup. – C'est plutôt du symbole sur le plan économique et financier. Ça n'a évidemment rien à voir avec le rétablissement de l'ISF dans sa version initiale. – Vous m'entendez dans ce reportage des élus, des députés, qui expliquaient que ça allait toucher les classes moyennes, que ça allait augmenter d'une certaine manière les impôts des classes moyennes. Est-ce que ce sont les classes moyennes, parce que ça, c'était, j'imagine, pas le but du gouvernement, ce sont une partie des classes moyennes qui se sont exprimées dans cette crise des Gilets jaunes, en disant, nous, on travaille et on veut pouvoir vivre décemment de notre travail. – Alors, il y a classe moyenne supérieure et classe moyenne… – Alors, de qui parle-t-on ? – Alors, c'est vrai que les classes moyennes plus élevées, en tout cas qui ne sont pas les super riches dont on parle là, utilisent des niches fiscales, mais souvent, c'est un couple où les deux travaillent. Et c'est vrai que le risque de s'attaquer à certaines niches fiscales, alors effectivement, peut-être que les plafonner encore, enfin, rabaisser encore le plafond est une solution, mais la première des niches fiscales, par exemple, on en parle beaucoup, c'est les services, les emplois à domicile. Et ça, ça a des incidences, tout à l'heure, Thierry Fab disait, ça a des incidences, ça peut avoir des incidences très fortes, mais aujourd'hui, les gens qui emploient une garde d'enfants pour une sortie scolaire, ce n'est pas dans le but premier, je pense, de faire baisser leur impôt. C'est juste parce que les femmes et les hommes n'ont pas la possibilité… – Ça peut être aussi de l'aide à domicile pour les personnes âgées, les femmes de ménage, des propres pianos… – Exactement, mais ça répond surtout à un besoin. Alors après, effectivement, il faut se poser la question de comment encourager, peut-être que ce n'est pas par le biais d'une niche fiscale qu'il faut le faire, d'une aide directe, peut-être, mais c'est vrai qu'on l'a vu, si on ne supporte pas ça, le risque, c'est direct du travail au noir ou du travail au gris. – Oui, mais voyez, politiquement, ce qui est intéressant dans notre discussion, on a choisi d'intituler cette émission « Fini les niches pour les riches ». C'est ce que dit Gérald Darmanin. Il dit, en gros, il y a la moitié des 14 milliards qui concernent les niches fiscales sur les particuliers qui sont pris par 9% des plus aisés. Donc là, on se dit, on est sur les super-riches. Et on a dans ce reportage des interlocuteurs qui disent, non, en réalité, ça va toucher les classes moyennes. On est toujours le riche de quelqu'un, mais vous voyez ce que je veux dire ? On a l'impression qu'on ne parle pas tous du même sujet. – Il faut choisir. Dans les niches innombrables, il y en a certaines qui concernent tout de même les catégories aisées. – Lesquelles ? – Alors, les niches immobiliers. Elles sont dans le collimateur. Elles ont été, et notamment, des proches d'Emmanuel Macron, trois économistes lui ont fait une note il y a quelques mois pour inciter à faire un virage social, mais aussi à cibler certains dispositifs, notamment ces niches immobiliers qui permettent d'investir dans l'immobilier locatif, les celliers, les pinels. Et c'est quelque chose qui, pour l'instant, ne coûte pas très cher. Je crois que c'est moins d'un milliard d'euros par an. – Le principe, c'est quoi ? – Mais le principe, c'est que quand vous investissez dans du locatif, vous pouvez déduire une partie de cet investissement de vos impôts. C'est tout simplement une incitation à l'immobilier. On dope un peu l'immobilier comme cela. – D'accord. – Et chaque fois qu'on s'est dit qu'il faut absolument réduire ces niches-là, évidemment, les lobbies de l'immobilier se sont dressées et les gouvernants n'ont jamais rien fait parce qu'ils ont vu qu'il y avait un impact quand même sur le secteur. Donc, on ne touche pas. Il n'empêche que les catégories moyennes, supérieures, en profitent beaucoup. Et là, ce serait un signe. C'est-à-dire que si, effectivement, on disait qu'on stoppe ce dispositif ou qu'on le réduit, ce serait quand même un signe d'équité fiscale. Mais il faudrait prendre le risque de l'impact sur le secteur. En tout cas, c'est conseillé par trois économistes récemment qui ont poussé Emmanuel Macron à aller dans cette direction-là. – La difficulté aujourd'hui pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte qu'il y ait un dispositif qui soit suffisamment symbolique pour qu'il donne le sentiment qui ait plus d'équité. Mais ça veut dire s'attaquer aux très riches et donc l'ISF, pour l'instant, il ne veut pas y toucher. Et de l'autre, qu'il ne s'attaque pas aux classes moyennes, supérieures qui sont quand même son cœur de cible. C'est ce qui lui reste aujourd'hui. Donc certes, il doit répondre à la crise des Gilets jaunes, mais quand vous regardez, même si le mouvement des Gilets jaunes est composé de gens extrêmement divers, vous avez pas mal d'opposants à Emmanuel Macron dès le départ. Le noyau, celui qui a composé l'électorat du premier tour d'Emmanuel Macron, c'est les classes moyennes actives, les classes moyennes supérieures, celles qui payent de l'impôt et qui espéraient retrouver du pouvoir d'achat et qui étaient sortis, comme beaucoup d'autres Français, attention, rincés par les années Hollande. L'autre risque aussi, avec ce débat sur la fiscalité qu'il est nécessaire de poser, tellement on voit qu'il manque de lisibilité, c'est d'être dans une instabilité fiscale. On a un gouvernement qui nous a dit « On n'augmentera pas les impôts ». Là, on ne voit pas comment, c'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, de dire « Il n'y aura pas d'impôts nouveaux ». Toucher aux niches fiscales, c'est augmenter les impôts ? Quelque part, comme Dominique Seux l'a très bien rappelé tout à l'heure, oui, vous touchez une niche, vous allez certainement augmenter. Donc, on voit bien qu'on est dans des injonctions contradictoires politiques et que le débouché politique pour Emmanuel Macron, il faut qu'il fasse quelque chose sur la fiscalité ou en tout cas qu'il donne le sentiment qu'il donne plus d'équité. Il a décidé de ne pas s'attaquer aux plus riches pour ne pas revenir sur cette promesse, mais il en a fait d'autres des promesses de campagne. Il n'a pas d'autres moyens ? À son électorat, il cherche, mais c'est vrai que là, l'injonction, elle est quand même extrêmement contradictoire et c'est très compliqué. Il faut à la fois contenter les classes populaires qui sont sur les gilets jaunes et qui ne voulaient pas d'une augmentation du gasoil et qui ont dit « Écoutez, là aussi, cette augmentation d'impôts, on trouve qu'elle n'est pas justifiée. » Et puis de l'autre, il y a cette classe moyenne qui travaille, supérieure ou même moyenne, qui a deux salaires et qui ne sont pas forcément les super riches. Et eux, ils se disent qu'au final, le consentement à l'impôt va aussi être touché et au final, la promesse qu'on nous a faite, elle ne va pas être tenue. Il est injuste, notre système fiscal, François et Cal. Deux questions en une, comme ça, après je vous laisse la parole très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres leviers quand on veut, la formule n'est pas très jolie, s'attaquer aux plus riches ? Mais en tout cas, donner le sentiment qu'on répond à cette volonté de plus de justice fiscale. Il y a d'autres leviers que les niches fiscales ou l'ISF ? Oui. Alors d'abord, est-ce que notre système fiscal est juste ou injuste ? Il faut voir que la redistribution des revenus, elle est très forte en France. Elle est plus forte que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Mais elle passe non seulement par les impôts, elle passe aussi par les prestations sociales qui sont sous condition de ressources. En fait, le principal vecteur de redistribution, c'est les minimas sociaux, les allocations, le logement, etc. Le système fiscal lui-même, il est progressif, c'est-à-dire que plus vous avez un revenu élevé, plus votre taux d'imposition est élevé. Il est... Et alors, avec la particularité en France qu'on a des taux maximaux d'imposition qui sont très élevés. Donc, sur l'impôt sur le revenu, c'est en effet 49% auquel on peut ajouter la CSG. Et à ce moment-là, on a un niveau de taux d'imposition qui est aussi parmi les plus élevés de l'OCDE. On a parlé de l'immobilier, on a des taux d'imposition sur l'immobilier qui sont très élevés. Et on compense ça en France en disant, ben voilà, sur telle catégorie de particuliers, pour tel type d'investissement, etc., on va vous faire une réduction d'impôt. Et donc, on a à la fois des taux très élevés et puis plein de niches pour des catégories particulières de contribuables, d'opérations, de biens et de services, d'investissement. Donc, c'est très compliqué et ça va à l'encontre de tout ce que les économistes et fiscalistes vous disent de ce que c'est qu'un bon impôt. Un bon impôt, normalement, c'est un impôt simple sur une assiette large et avec des taux bas. Nous faisons exactement l'inverse. On fait l'inverse. La question qui nous est posée ce soir, est-il vrai que notre système fiscal est l'un des plus complexes des pays développés ? Le pire, ce n'est peut-être pas la complexité parce qu'il y a des pays comme l'Allemagne où l'impôt aussi est compliqué mais il est beaucoup plus stable. Le problème de la France, il est que non seulement c'est compliqué, mais je ne sais plus si c'est 20% ou un tiers des articles du Code des impôts qui sont modifiés chaque année. Et ça, c'est peut-être encore pire que la complexité. Et dans la déclaration d'impôt, il y a 1295 de choix pour ces exemptions fiscales et ces niches fiscales, ce qui fait beaucoup. Pour donner une idée de l'ampleur de la redistribution, quand on prend les revenus des 10% les plus riches et 10% les plus pauvres, l'écart des revenus primaires c'est 22, de 1 à 22. Mais après redistribution, une fois que les impôts sont passés par là et que les aides sociales versées sont passées par là, ça passe, cet écart entre les 10-10, ça passe de 22 à 6, à 5,6 précisément. Et en réalité, depuis une quinzaine d'années, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que si on prend les revenus des 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, les inégalités ne se sont pas accrues. Alors pourquoi les Français ont-ils le sentiment qu'elles se sont accrues ? Parce que ce sont les 1% et probablement, en réalité, enfin même certainement, les 0,01% dont les plus riches, dont les revenus ont littéralement explosé, ce qui fait 5 à 6 000 personnes. Ce qui n'est pas lié à la politique fiscale ou ce qui est lié à la politique ? Ce qui n'est pas lié à des tas de choses. C'est-à-dire, la mondialisation fait qu'il y a une certaine catégorie, soit de cadres dirigeants, soit de sportifs, soit d'acteurs, soit de personnalités, mais en général, 5 à 6 000 personnes dont les revenus ont littéralement explosé, qui tirent parti à fond de la mondialisation. Et puis, sur le plan fiscal, effectivement, l'utilisation bien conseillée de niche a joué. Mais l'impression est vraiment liée à ce 0,01% qui est le plus visible parce que c'est celui-là qu'on voit. Parce que ce qu'on a beaucoup entendu sur les ronds-points, et on en a fait des reportages avec les équipes de Cédans L'Air sur les ronds-points, c'était l'idée de dire il y a les très riches qui, de toute façon, font de l'exonération fiscale, qui trouvent des moyens par les niches fiscales de s'en sortir et de ne pas payer le même taux d'imposition que nous. Il y a ceux qui ne payent pas d'impôt, c'est-à-dire un Français sur deux. Et il y a les classes moyennes, on y revient, qui seraient, au fond, ceux qui finissent par être les seuls à payer. Voilà d'où vient aussi ce sentiment d'injustice. Mais c'est tout à fait normal parce que ce sont les classes moyennes qui sont les plus nombreuses et qui, donc, fiscalement, rapportent le plus à l'État. Pour repéter ce que dit Dominique Seux, il a tout à fait raison et pour aller dans son sens, moi, je citerai un article de l'hebdomadaire britannique The Economist qui a fait récemment référence à la France en disant la France plus égalitaire que la Suède. Jusqu'alors, le modèle dans le monde de l'égalité et de l'équité, c'était la Suède, on redistribue beaucoup plus qu'eux. Donc, il faut quand même avoir ça en tête parce que souvent, on critique notre système mais il y a quand même des vertus. Dans la redistribution, effectivement, là où on redistribue très peu, c'est au sommet de l'échelle. Donc, les 0,1% ou les 1% dont le revenu, finalement, est beaucoup moins impacté que les classes moyennes supérieures. Mais le problème pour Emmanuel Macron, c'est qui a été favorisé. C'est effectivement ce 1%. Il y a eu une étude très intéressante de l'Institut des politiques publiques qui a évalué l'impact sur les revenus des ménages des mesures budgétaires depuis deux ans. Alors, beaucoup en profitent. Les classes moyennes, les classes moyennes supérieures, finalement, sont impactées négativement. En revanche, le dernier 1%, il a eu une augmentation de 8%. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ont des revenus, qui ont des placements en actions, en obligations et qui ont bénéficié de l'ISF, et surtout de la baisse de la taxation des revenus du capital. Donc ça, politiquement, c'est catastrophique. Parce qu'effectivement, quand vous voyez ce graphique-là, pourquoi est-ce qu'il a avantagé ces 1% ? Et dans toutes les mesures fiscales qui vont sortir, ça va être très difficile de rectifier cela. Parce que ça veut dire qu'ils sont inatteignables, ceux-là dont vous parlez ? Parce que ceux-là bénéficient de beaucoup de dispositifs. Ils utilisent aussi des cabinets spécialisés pour utiliser toute la défiscalisation qui permet justement de jouer sur les législations. Et donc ceux-là, pour leur faire payer plus d'impôts, c'est très compliqué, sauf à monter énormément les taux. Et on voit bien la courbe de taxation, elle est progressive pour toutes les classes sociales et d'un seul coup, ça tombe pour ceux-là. Il vient de là, le sentiment d'investissement. Et le sentiment, il vient absolument de là. Mais alors ceux-là, pour finir, ça fait partie du macronisme, c'est-à-dire Emmanuel Macron a voulu faire croire qu'en dopant les revenus de ses premiers de cordée, ça allait avoir un impact. C'est un des piliers de sa politique et aussi c'est pour cela qu'il ne veut pas y toucher. Donc ceci, l'idée, c'est que ce que dit Gérald Denard maintenant, quand il parle des 9%, ce n'est pas à eux qu'ils pensent. Ils en font partie, mais ça ne les impactera pas. Voilà, ça les impactera à la marge. Mais c'est vrai que la question, c'est de voir, et c'était partie de cette question-là, où va notre pognon ou qu'est-ce que vous faites de ce pognon de dingue ? Et c'est vrai que là où il y a un paradoxe en France, c'est que ceux qui en ont vraiment bénéficié, on n'a pas le sentiment qu'ils ont fait un retour. C'est exactement sur un autre débat, par exemple, les ordonnances travail. On a le sentiment qu'il y a eu, ou le CIC, vous savez, ces aides fiscales qui ont été données aux entreprises. Les Français et les salariés ont le sentiment qu'on a fait beaucoup pour simplifier, pour encourager les patrons à embaucher. Et au final, ils voient que le chômage ne baisse pas. C'est aussi ce sentiment de, on donne quelque chose et on attend en retour quelque chose. Et au final, pourquoi ça se cristallise ? Parce qu'on a le sentiment, à juste titre, Thierry Fia vient de le dire, que les plus riches ont beaucoup acquis, mais que finalement, la redistribution, elles sont où ? Les nouvelles usines qui viennent se créer en France ? Elles sont où ? Les fondations d'entreprises ou les fondations pour aider les gens les plus pauvres, les plus modestes, qui se créent ? Il y a le sentiment. Alors que dans d'autres pays, vous n'avez pas du tout ce paradoxe-là. Les Américains, par exemple, il y a des Américains extrêmement riches et les Etats-Unis sont un pays beaucoup plus inéquitable, inégalitaire. Mais vous avez quelques grands patrons qui lèguent leur fortune, qui investissent dans les écoles. En France, les gens le font mais avec beaucoup de discrétion. Et donc du coup, on a le sentiment que finalement, les riches, ils prennent, ils ont les mesures qui leur sont favorables et il n'y a pas de redistribution. Et donc, l'équation, elle est pipée, que les dés sont pipés. nous allons poursuivre cette discussion. Selon la Cour des Comptes, il y aurait en France 474 précisément niches fiscales. Certaines profitent aux particuliers, d'autres aux entreprises et tout cela représente 100 milliards pour les finances publiques. Certaines sont vertueuses, d'autres moins. Les explications, Pierre-Mille Bellando, Lou Kiziela et Victoria Roussel. Annick Bergeron ne peut plus s'en passer. Depuis plusieurs années, cette retraitée fait appel à des aides à domicile, plusieurs fois par mois. Aides au ménage, mais aussi au jardinage ou en informatique. Des services sur lesquels elle bénéficie de 50% de crédit d'impôt. une niche fiscale dont il lui serait difficile de se passer. Moi, quand je fais le total du coût annuel, je pense que ça me revient à peu près à 5000 euros par an. Si ce n'avait plus de défiscalisation, c'est sûr que j'y regarderais à deux fois. Je pense que c'est intéressant pour les particuliers, pour les personnes qui utilisent, mais je pense aussi que ça permet de créer de l'emploi, d'employer des personnes qui sont déclarées, en France. Les réductions fiscales sur l'aide à l'emploi à domicile représentent un manque à gagner de 4,7 milliards d'euros par an pour le trésor public. L'État voudrait aujourd'hui rabaisser le plafond de cet avantage fiscal, ce qui pourrait avoir des conséquences indirectes sur le marché du travail. Ce dont parle le ministre du Budget, ce sont certaines niches comme l'emploi à domicile qui sont des niches qui globalement sont efficaces puisqu'elles permettent de lutter contre le travail au noir et donc globalement, elles aident bien tout de même à développer le salariat. Et donc, de ce point de vue-là, raboter et baisser le plafond ne serait pas forcément la meilleure façon de traiter finalement ces niches fiscales. Autre niche très populaire, le dispositif d'investissement locatif, la loi Pinel. Son but, stimuler la construction et donc encourager la location dans les zones dites tendues. En 2017, Dunkerque en faisait encore partie. Ici, dans cet ensemble, il y a 33 logements. Et combien ont été investis avec la loi Pinel ? On tourne de l'ordre à peu près de 40%. Presque la moitié. Tout à fait. Aujourd'hui, ce crédit d'impôt n'existe plus à Dunkerque. Et les spécialistes du BTP craignent que l'on prive encore davantage de zones de ce dispositif. C'est une bien mauvaise idée de vouloir taper sur ceux qui investissent dans le logement, dans le logement à la location. On ne peut pas à la fois dire qu'il manque du logement à la location en France, que le tous propriétaire n'est pas la solution, surtout dans les grandes villes, que c'est souvent un frein à la mobilité, et en même temps, ne pas accompagner ceux qui veulent investir dans un logement pour pouvoir le mettre à disposition à la location. Il y a un non-sens que je ne comprends pas. Garde d'enfants, cotisations syndicales, équipements de la maison et même investissements forestiers. En tout, il y aurait plus de 470 niches fiscales en France, soit près de 100 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État en 2018. C'est pourquoi, très régulièrement, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme, comme il y a quelques semaines, en pleine crise des Gilets jaunes. Des marges existent, en remettant par exemple à plat les trop nombreuses niches fiscales et sociales qui grèvent nos ressources. Mais plutôt que de modifier les plafonds, certains prônent d'autres solutions plus radicales. Faisons un audit de chacune de ces niches, détectons si elles ont un intérêt pour la collectivité, un intérêt social avéré pour la collectivité et dans ce cas-là, il faut les conserver. Si tel n'est pas le cas et s'il s'agit juste de répondre aux demandes d'un lobby, il faut les supprimer. En plafonnant globalement les niches fiscales, on ne distingue pas le bon grain de l'ivraie. Un grand audit, une solution qui pourrait séduire Bercy car selon le gouvernement, s'en prendre aux niches fiscales n'est pas une question de recettes mais de justice fiscale. Juste un mot pour rebondir sur ce reportage. Ce n'est pas faux ce que disait cet interlocuteur sur si on plafonne d'une manière générale, on ne distingue pas celles qui sont vertueuses de celles qui ne sont pas. Il faut savoir que quand Darmanin parle de 14 milliards d'euros de niches fiscales, ce n'est pas toutes les niches puisqu'elles coûtent en effet une centaine de milliards. C'est uniquement ce qu'on appelle les réductions et crédits d'impôts sur l'impôt sur le revenu. Au sein de ces réductions et crédits d'impôts, il y en a une petite partie qui fait l'objet d'un plafonnement à 10 000 euros. Par exemple, la réduction d'impôts pour les dons aux associations ne fait pas partie de ce plafonnement à 10 000 euros. Elle a son propre plafond mais elle ne fait pas partie de ces niches qui globalement sont plafonnées à 10 000. Après, en effet, si on réduit ce plafond global de 10 000 euros, ça évite de faire des choix. Ça évite de dire que finalement, c'est telle ou telle niche qui est inefficace, inutile et qu'il faudrait mieux soit la supprimer, soit la réduire. C'est une forme de non-choix, en effet. Quelles sont les niches fiscales les plus invraisemblables ? On peut donner quelques exemples. J'en ai amené quelques. L'exonération des bénéfices issus de la culture d'arbres truffiés. Elle a existé pendant un certain temps. Elle coûtait simplement 1 million d'euros. C'était tellement ridicule qu'elle a été supprimée. Ou l'étalement de la taxation des primes des médaillés aux JO. Ça, c'est quelque chose qui existe. Ou pour les entreprises, une niche fiscale pour la mise à disposition aux salariés de flottes de vélos. Ce n'est pas invraisemblable, mais c'est quand même pointu. Donc la question, c'est évidemment est-ce qu'il faut fermer des niches fiscales ? Mais comment on en arrive là ? Oui, il faut fermer des niches fiscales. Comment on en arrive là ? Aux arbres truffiés, aux médaillés des JO et aux vélos ? Est-ce qu'à un moment donné, c'est-à-dire c'est une manière de faire de la politique, de faire de l'incitation fiscale ? En fait, ça existe depuis la 4e République. Ça a commencé 3e, 4e République. Puis c'est la sédimentation petit à petit. Un ministre en rajoute une. On évoquait tout à l'heure, François Ayckel évoquait et Thierry Fab, le logement. Chaque ministre aujourd'hui a, chaque ministre du logement qui est passé au ministère du logement a donné son nom à une réduction d'impôts, un dispositif fiscal. Alors il y a eu le maignerie pour les dom-toms. Il y a le Girardin. Il y a eu le Duflo. Le Borloo, le Pinel. Le Pinel, le Borloo. C'est incroyable. Et d'ailleurs, il est assez étonnant que le ministre du logement actuel de Normandie n'ait pas encore donné son nom à une niche fiscale. Qui correspond à chaque fois à des dispositifs particuliers. Ce n'est pas un dispositif qui est juste rebaptisé, ce sont des dispositifs qui s'ajoutent. Ils se ressemblent quand même mais ils peuvent changer de contour. Mais François Ayckel, pourquoi à un moment donné on s'est dit on va faire une niche fiscale pour encourager l'investissement des particuliers sur le parc locatif ? Celle-là, elle a été créée il y a 30 ans, c'était un peu plus, en 1984 pour des raisons conjoncturelles parce qu'il fallait relancer l'immobilier à un moment où l'immobilier, la construction était un peu déprimée. Et donc, de quelque chose de conjoncturel, on est passé à quelque chose de permanent. Et en effet, chaque ministre du logement a changé un peu le dispositif sur le zonage, les plafonds de ressources, le plafond de loyer, de façon à lui donner son nom. Ce qui permet aux conseillers fiscaux, à toutes les agences immobilières de vous vendre. Alors, au début, c'était le Kiles Méniori, le premier. Après, vous avez eu tous les noms de tous les ministres du logement. Alors, aujourd'hui, c'est de Normandie. Voilà la dernière en date. Mais pour revenir à l'histoire des niches fiscales, en fait, leur coût a explosé dans les années 2000. Mais pourquoi ? Parce qu'au début des années 2000, les gouvernements ont décidé de limiter les dépenses budgétaires. On s'est dit, à cette époque-là, qu'il y avait trop de dépenses publiques et qu'il fallait réduire les dépenses. Et donc, l'État s'est donné des normes d'évolution très strictes des dépenses budgétaires. Et comme il fallait quand même que le gouvernement réponde s'est varié, il s'est dit, plutôt que de faire d'augmenter les crédits budgétaires, je vais accorder des réductions d'impôts, des crédits d'impôts. Et donc, ça a explosé dans les années 2000 jusqu'à ce que, vers la fin des années 2000, il y ait des rapports de la Cour des comptes et de la Commission des finances de l'Assemblée qui disent, mais on ne sait pas où on va, ça dérape complètement, donc il faut arrêter. Et donc, on a réussi quand même à limiter les dépenses fiscales dans les années 2010-2015 en instaurant une règle qui était, on n'a pas le droit de créer une nouvelle dépense fiscale si on n'en a pas supprimé une autre de même coup. Et ça, ça a à peu près marché pendant 4-5 ans. Et puis là, de nouveau, elles sont en train de repartir à la hausse. On a été, j'allais dire, plus mauvais que cela, c'est-à-dire que là, on est à 474 niches fiscales. On a été à plus de 500 à la fin des années 2000. D'accord. Il faut quand même parler de la plus coûteuse de toutes ces niches, elle concerne les entreprises. Non mais il faut quand même avoir en tête, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi et surtout, et le crédit d'impôt pour la recherche, c'est-à-dire qui incite les entreprises à investir dans la recherche et donc qui déduisent de leurs bénéfices. Mais ça révèle bien l'absurdité du système. On a pour les entreprises le taux d'impôt le plus élevé de l'Union européenne, 33%. Mais on a fait par ailleurs cette exonération qui coûte 6 milliards d'euros par an aux finances publiques et donc qui permet à beaucoup d'entreprises de baisser leurs impôts. Mais du coup, c'est totalement illisible. Quand on voit des classements sur l'attractivité de la France, on se dit, la France est encore à 33%, même si on est parti pour baisser jusqu'à 25%. Mais on a encore un taux très élevé, mais ce n'est pas du tout ce que payent les entreprises. Et donc le problème des niches fiscales, c'est un problème de lisibilité, c'est-à-dire on a toujours l'impression d'avoir des prélèvements obligatoires plus importants que les autres. Mais en fait, les gens ne payent pas la même chose. Entre une entreprise du CAC 40 qui arrive à défiscaliser ses dépenses de recherche et la PME qui ne sait pas trop comment faire, il y a une inégalité. Là, ça ne fait pas du tout partie des discussions qui sont abordées par le gouvernement de s'attaquer aux niches fiscales qui concerneraient le monde de l'entreprise. Il y a toujours un risque derrière. C'est quand même, je pense, dans le débat. Mais il y a un risque derrière, c'est que chaque entreprise, ou en tout cas secteur, va dire, attention, ça va peser sur l'emploi. Non, mais ce n'est pas ça. Ça va peser sur l'emploi, ça va peser sur le nombre de chercheurs, ça va peser sur les brevets et on va perdre en compétitivité. C'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien, Emmanuel Macron se donne deux mois pour faire un grand débat, pour mettre tout à plat, mais c'est exactement comme le débat que l'on peut avoir sur les normes. On voit bien l'étendue du problème et en deux mois, on ne voit pas comment il pourrait remettre tout à plat pour sortir une mesure ou une bonne mesure. C'est pareil, quand on se pose la question des services publics, quels sont les services publics qu'il faut conserver dans le giron de l'État, quels sont les services publics qu'il faut externaliser, on voit bien que ce n'est pas en deux mois qu'on va arriver à trouver une solution qui serait la solution magique. C'est là où il risque d'y avoir quand même une grosse déception pour les Français. Mais Fanny Guinochet, en vous écoutant depuis le début de l'émission, on se dit que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire la grande réforme fiscale qui mettrait plus de justice fiscale, qui ferait en sorte que ça fonctionne mieux, parce que là, tout le monde est insatisfait, les Français qui payent des impôts et qui disent que je n'ai pas de services publics, ceux qui ont le sentiment que les riches n'en payent trop et les riches qui se disent de toute façon on va partir à l'étranger parce qu'on n'en paye encore trop. Mais en voyant la discussion telle que nous l'avons ce soir, j'ai envie de saluer le génie de Gérald Darmanin. Non mais attendez, c'est incroyable. Le débat depuis trois mois est parti sur les ronds-points, c'était les impôts sont trompés élevés. Et là, le ministre du budget, qui fait son job de ministre du budget, nous dit qu'on va augmenter les impôts en supprimant des niches fiscales. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus être complètement dit. Les questions qui se posent en réalité au gouvernement, elles sont par exemple au nombre de deux. La taxe d'habitation sera-t-elle bien supprimée pour l'ensemble des Français et pas simplement pour 80 ? Le président l'a dit. Il l'a dit oui. Il l'a dit oui une fois, il l'a dit oui deux fois, mais est-ce que ce sera vraiment le cas ? Écoutez, en 2021, ça doit être fait en 2021, on verra ce qu'il en est. Bon, ça c'est le premier sujet. Et puis, est-ce que sur... Alors, il y a d'autres sujets de baisse d'impôts qui sont dans l'air. Alors, j'ai oublié la seconde, mais en fait, la question c'est est-ce que les impôts vont baisser dans les années qui viennent ? C'est quand même le sujet fondamental. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas comme ça que Gérald Darmanin semble prendre le problème. Donc il ne faudrait pas être dupe de ce qu'on voit. Voilà, et donc il serait utile que dans le monde politique, notamment au gouvernement, il y ait d'autres voies qui s'expriment pour rappeler quand même que le but, c'est les impôts. Et l'autre sujet, c'est l'évolution de la taxation des carburants. Est-ce qu'à partir... Il y a eu une annulation pour deux ans de la hausse des carburants. Mais les années suivantes, normalement, la loi précédente avait expliqué qu'il y avait une montée de la taxe carbone. Les carburants devaient augmenter. Vont-ils augmenter à partir du 1er janvier 2021 ? On ne le sait pas et personne n'a rien dit là-dessus. Je voudrais juste vous faire réagir mais très vite sur... On venait de voir cette personne qui avait une aide à domicile qui disait « Moi, si je n'ai plus la défiscalisation, en tout cas, la niche fiscale, j'arrêterai. » On entend que les entreprises avec le CICE ont eu une exonération fiscale à hauteur de 6 milliards d'euros. Pour le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, c'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Là aussi, il y a un sentiment d'injustice de la part des particuliers qui se disent « En gros, c'est toujours nous qui payons à la fin. » C'est toujours les classes moyennes, classes moyennes inférieures, comme disait Fanny Guinachet, ou supérieures, qui à la fin, parce que c'est le gros des troupes, j'allais dire... Et pas les entreprises. Attendez, les entreprises ont quand même des cotisations sociales assez élevées. Elles payent des cotisations sociales relativement élevées. Mais en général, c'est vrai que l'exercice de 2019, où elles ont eu à la fois une baisse de charge et un CICE, franchement, c'est beaucoup. Allez, faire payer les riches, c'est l'une des revendications des manifestants de la CGT et du mouvement des Gilets jaunes qui se sont retrouvés ensemble aujourd'hui dans les rues de France pour une journée de grève générale. Le syndicat de Philippe Martinez qui espère recoller à un mouvement qui lui a échappé depuis des semaines. Reportage Juliette Vallon et Julien Lhonnet. Devant cette usine ce matin, la CGT de Seine-et-Marne organise un rassemblement symbolique pour venir au chevet des 240 salariés de l'entreprise de papier Arjo-Higgins placée en liquidation judiciaire. Le café est chaud et les croissants et les panches au chocolat, il y a tout ce qu'il faut. Nicolas Bergeron, responsable syndical du département, est là pour fédérer les troupes. Faire en sorte que ses ouvriers participent à la manifestation prévue à Paris dans l'après-midi, l'occasion pour eux de se faire entendre et d'exprimer leur colère. Il faut les mobiliser, il faut qu'ils se mobilisent pour qu'ils comprennent, qu'ils se font exploiter par le patronat, tout simplement. Quand on voit effectivement des multinationales comme Arjo-Higgins qui prennent de l'argent de l'État et derrière, on met 240 salariés sur le carreau, c'est pas admissible. battre le rappel, pas si évident pour la CGT. Tu viens avec nous ? Comment ? Tu viens avec nous ? Sur Paris ? Non, pas là, non. Pourquoi ? Parce que j'ai pas mal de choses à faire, moi. Comme tout le monde. Mais avec ou sans les salariés d'Arjo-Higgins, Nicolas et ses camarades de la CGT comptent bien porter leurs revendications jusqu'à Paris. Départ en bus pour rejoindre la capitale et participer au défilé, tous persuadés qu'il est enfin temps de rapprocher les combats. Plus on est nombreux dans la convergence de lutte et plus les gens se diront d'accord, là, c'est le moment d'y aller. On était très circonspects, c'est le moins qu'on puisse dire au début sur, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes. Et là, on voit qu'il y a une convergence justement sur l'idée de justice sociale, de progrès. Donc, je pense qu'on est en ordre de marche et que là, c'est quand même assez bien parti. Quelques heures plus tard, dans le cortège parisien, des milliers de manifestants sont tous mobilisés pour l'urgence sociale, disent-ils, contre l'injustice fiscale, pour la hausse des salaires. Parmi eux, des dizaines de Gilets jaunes, favorables à la convergence avec la CGT. Le mouvement des Gilets jaunes, il est génial dans le sens où il n'y a pas de leader, chacun s'exprime. Mais bon, moi, je pense qu'il arrive un moment, il faut quand même rejoindre les organisations et essayer de se structurer pour essayer d'obtenir quelque chose parce que, tel que c'est parti, on va se retrouver, ça va faire un flop, quoi, à la fin. Et dans la manifestation, l'homme du jour, c'est lui, Philippe Martinez, le leader de la CGT, visiblement agacé lorsqu'on lui demande si les Gilets jaunes n'ont pas occulté les syndicats. En 2016, on en a bloqué des ronds-points. Vous êtes peut-être trop jeunes, mais on en a bloqué des ronds-points. On a fait 14 manifestations, 14 manifestations. Et à l'époque, vous nous disiez, pas vous, les politiques disaient c'est ringard, c'est dépassé, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Gilets jaunes ? Ils se sont rassemblés, ils ont joué collectif, ils occupent des ronds-points, ils font des manifs tous les samedis. Bon, à part la couleur du gilet, je ne vois pas beaucoup de différence. Aux côtés de la CGT, d'autres syndicats comme Solidaires ou FO se sont mobilisés avec le soutien du Parti communiste français et de la France insoumise. Seul grand absent dans les ronds, la CFDT. Pour son patron Laurent Berger, la solution passera par la concertation. Sur les questions sociales, je crois qu'il faut un grenelle du pouvoir de vivre. Ce que je veux dire par là, c'est que cette crise, elle nous dit des choses évidemment sur le pouvoir d'achat, mais elle nous dit des choses sur les mobilités, sur le logement, elle nous dit des choses sur l'accès aux services publics, à la santé, elle nous dit des choses sur l'accès à la parole, à l'expression et il faut à un moment donné qu'on reconstruise finalement une place pour chacun dans notre société et ça passe par la capacité à ce que les acteurs sociaux, économiques, les associations puissent se confronter pour faire émerger des solutions concrètes. Demain matin, le Premier ministre Edouard Philippe recevra des syndicats et le patronat pour évoquer leur place dans le grand débat national. Un rendez-vous boudé par la CGT qui appelle de son côté à une nouvelle journée d'action à la mi-mars. Juste un mot, Fanny Guinochet, sur cette journée d'action, le cortège CGT Gilets jaunes à Paris, c'est 30 000 manifestants selon la CGT, 18 000 pour la préfecture de police. C'est assez léger. C'est léger. Et c'est vrai que c'est certainement une déception, même si Philippe Martinez dit que c'est un succès, parce qu'on voit bien la difficulté qui est la sienne aujourd'hui de faire converger avec ses troupes, avec le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y a pas si longtemps, Philippe Martinez ne voulait pas au tout début se mêler aux Gilets jaunes et il essaye de monter dans le train, tant bien que mal. Il ne faut pas non plus oublier que Philippe Martinez est aujourd'hui en campagne. En mai, il joue sa propre succession. Alors, il n'y a pas beaucoup de mystères. Pour l'instant, c'est le seul à être en lice. Pour l'instant, on ne voit pas d'autres têtes qui pourraient arriver et lui faire concurrence. Donc, c'est là-dessus. Il sera élu sur le plus petit dénominateur commun dans une CGT aujourd'hui qui est quand même par terre, qui perd des adhérents. Et le plus petit dénominateur commun, c'est la contestation au gouvernement. C'est pour ça, d'ailleurs, que demain, Philippe Martinez n'ira pas le rendez-vous chez le Premier ministre. Mais on le sent un petit peu agacé quand on lui explique qu'il y a eu le succès du mouvement des Gilets jaunes. Et ce soir, nous parlons de justice fiscale. Voilà bien un sujet qui a été porté pendant des mois, voire des années par la CGT. Mais c'est le mouvement des Gilets jaunes qui a réussi à faire émerger le sujet. C'est sûr que ce mouvement des Gilets jaunes met une énorme claque au syndicat. Il met une énorme claque à l'action syndicale telle qu'on la connaît, qui déjà n'avait pas besoin de ça parce que les syndicats, pour la plupart, étaient en perte de vitesse. Et ça les oblige à se repositionner, à repenser un petit peu la façon dont ils vont devoir mener des actions. Les ronds-points, ça a fonctionné, mais on voit bien que les mobilisations, les manifestations comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Thierry Faboulé-Viramont. Oui, énorme claque, mais Philippe Martinez a du mal à l'admettre quand on lui pose la question. Alors que son collègue berger de la CFDT, lui, répond là-dessus, on voit bien que le syndicalisme est mortel parce qu'il nous dit clairement qu'il y a quelques mois, il a fait un bouquin pour dénoncer les conditions de travail de certains Français. Personne ne l'a écouté et il nous dit qu'il suffit que les Gilets jaunes aillent dans les ronds-points. Et là, on les écoute, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les syndicats ont un problème d'incarnation. Et ça, lui, il fait un certain béacule pas. Alors il le fait alors qu'il est devenu le premier syndicat de France. Mais je pense qu'il est beaucoup plus lucide sur les difficultés du syndicalisme que Philippe Martinez qui est effectivement dans une course à l'élection et qui nie tout problème alors que, comme le disait Fanny, ils ont été totalement dépassés et court-circuités par les Gilets jaunes. Et encore une fois, avec un message qui nous préoccupe ce soir qui est la question de la justice fiscale qui a été portée par certains syndicats et en particulier par la CGT. Cette question qui nous est posée ce soir, le refus du président de la République de rétablir l'ISF est-il politiquement risqué ? Il est risqué. Il est risqué parce que, pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas réussi à convaincre l'opinion que laissez-moi du temps. Son idée, c'est laisser un peu de temps à cette mesure pour qu'elle infuse parce que ce n'est pas en six mois qu'on va voir si la suppression partielle de l'ISF marche. De fait, ça n'a aucun sens de dire six mois après si ça n'a pas marché. Ça voudrait dire quoi que ça a marché ? Il y a un critère qui permettrait de voir que ça a marché. En fait, il y en a deux. Le premier, c'est est-ce qu'il y a moins de Français qui quittent la France pour des raisons fiscales ? Et on le saura s'il y a moins d'exilés fiscaux. Les retours, honnêtement, ça va être compliqué à voir. C'est peu probable parce qu'il y a tellement d'incertitudes. Mais si le flux de départ s'arrête, ça, c'est le premier critère. Et le second critère, c'est voir si les investissements dans les entreprises, en fonds propres, au capital des entreprises, redémarrent. Et donc ça, c'est les deux critères qui permettront de voir si l'ISF, la suppression de l'ISF a marché. Mais en même temps, l'opinion, c'est manifestement a du mal, d'où la tentative du gouvernement qui est d'orienter le débat sur autre chose, les niches fiscales ou l'impôt sur le revenu. L'évasion fiscale, ça aussi, c'est un des sujets qui remonte très largement dans les débats. On connaît le nombre de Français qui sont partis. Alors, à cause de l'ISF, j'imagine que non parce que ça fait il y a trop longtemps, mais est-ce qu'on peut connaître ce chiffre-là et est-ce qu'on peut savoir qu'on y revienne ? Il est très vieux, il date de 2016, c'est autour d'un millier de départs. Il n'a pour l'instant aucune signification et c'est-à-dire, on n'a pas de photographie aujourd'hui de l'impact. Mais je voudrais revenir sur une chose. L'ISF, c'est intéressant parce que les Français n'ont pas compris qu'en faisant un cadeau, un allègement aux plus riches, ça pouvait servir l'ensemble de l'économie. Ça, au bout d'un an où ils n'y croient pas. Non, mais ils n'y croient pas parce qu'ils interprètent ça comme un cadeau. C'est-à-dire que c'est un gâteau qu'on partage et l'argumentation macroniste qui est de dire oui, mais ces gens-là, on leur baisse les impôts pour qu'ils investissent en France, ça ne passe pas. Mais ça ne passe même pas au niveau des cadres supérieurs et même des macronistes. C'est-à-dire que c'est une idée qui n'influence pas en France. C'est quand même très intéressant. Parce qu'il faudrait voir les investissements, c'est ça. C'est qu'il faudrait les gens... Tout un tas de sujets assez simples. Donc il faudrait avoir des bilans et avoir des investissements concrets. Ce qui est très difficile à faire. à vos questions. La suppression de certaines niches fiscales ne favoriserait-elle pas le travail au noir ? C'est le risque. C'est sûr. En tout cas, la niche fiscale sur l'emploi à domicile telle qu'elle est faite aujourd'hui, ça permet... On le voit, à chaque fois que ça a été touché, que le taux a été ajusté, il y a eu l'existence du travail au noir ou du travail au gris qui a progressé. C'est-à-dire que, très concrètement, vous prenez une garde d'enfant au lieu de la prendre 6 heures déclarées, vous déclarez 3 heures et puis les 3 heures récentes, vous les passez de la main à la main. C'est quasiment mécanique. C'est quasiment mécanique. Même chose pour les petits cours donnés, c'est absolument mécanique, ça se voit dans les statistiques très clairement. Sur quels critères va-t-on faire le tri entre les bonnes et les mauvaises niches fiscales ? Il y a un rapport qui existe. Oui, il y a eu des rapports. Le rapport de BGF que je citais, c'était vraiment un énorme rapport. Que vous avez lu de bout en bout. Bien sûr, mais en fait, on voyait bien que les 2 tiers sont inefficaces. Ça veut dire qu'on pourrait faire le tri, mais on voit bien que la volonté politique n'était pas au rendez-vous. C'est très difficile. Donc même qu'il y a un rapport qui a passé au crible les objectifs et qui a dit il faut supprimer, on ne passe pas à l'action. Les niches fiscales servent-elles le dynamisme économique du pays ou est-ce qu'elles le sapent ? Ça dépend des secteurs. Alors est-ce qu'il y a des niches fiscales ? Si vous prenez le crédit d'impôt recherche, ça a certainement pour effet, en effet, de dynamiser la recherche et l'innovation dans les entreprises. Même si après, on peut discuter de ces modalités, de calcul, etc. Ça a certainement cet effet. Donc c'est une dépense fiscale qui est probablement très utile. Maintenant, elles ne sont pas toutes utiles. En effet. Le crédit d'impôt recherche est l'exemple qui est vraiment le plus probant, même s'il y a probablement des abus ici ou là. Mais j'allais dire, non pas peu importe, il faut les limiter, mais il y a des centres de recherche en France, vraiment dans tous les domaines, y compris le numérique, y compris l'intelligence artificielle. Les entreprises, notamment étrangères qui viennent en France, qui choisissent entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, disent le crédit d'impôt recherche. Il y a une étude qui va sortir et qui dit qu'un euro dépensé en crédit d'impôt recherche, c'est un euro d'investissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet multiplicateur. On pourrait espérer que la puissance publique, avec cet avantage fiscal, suscite plus d'investissement. Ce n'est pas le cas. Il faut regarder avec des pays qui n'ont pas de crédit d'impôt recherche comme l'Allemagne et qui attirent aussi les investissements. Ça veut dire que, simplement, il y a beaucoup d'opportunisme de la part des entreprises. Puisque j'ai un euro d'avantage, j'investis un euro. Et pourquoi l'Allemagne s'en sort sans investissement ? Parce que le taux d'impôt sur les sociétés est plus faible. Exactement, ce qu'on disait tout à l'heure. L'Allemagne a un taux plus faible, donc n'a pas besoin de créer une espèce de niche. de compenser par des crédits d'impôt. Et y a-t-il du bon dans les niches fiscales si souvent stigmatisées ? Vous venez d'en évoquer. Oui, on a évoqué pour les entreprises le crédit d'impôt recherche et je crois pour l'emploi à domicile, ça a quand même, j'allais dire, blanchi toute une activité au noir. Mais quand ça veut dire que les personnes sont déclarées, les personnes qui font ce travail à domicile, qui gardent des enfants, qui font du ménage, qui aident pour les personnes âgées, ça veut dire qu'elles constituent aussi des droits à la retraite, qu'elles constituent, qu'elles ont une couverture pour la santé. Ça veut dire que c'est toute une économie finalement qui passe du noir au gris et puis au blanc et c'est une économie qui change et donc ça, c'est un cercle vertueux. Donc ça, ce crédit d'impôt-là, cette réduction d'impôt est très positive. J'ai 82 ans. Depuis l'âge de 5 ans, j'entends dire que le régime fiscal français est injuste. N'y a-t-il vraiment rien à faire ? Merci pour cette question de Bernard qui habite dans le Gard. Je n'ai pas encore 82 ans mais depuis que je suis journaliste, j'entends dire que le régime fiscal est injuste et il y a eu, il a été question de mettre à plat tout le régime fiscal. C'était Jean Marquero qui avait dit on va faire une grande réforme et là, panique à bord, tout le monde a rétropédéré. Pourquoi on ne s'attèle pas à ce sujet-là ? Le quinquennat Hollande est très révélateur parce qu'il avait un très beau projet fiscal, François Hollande, et il est arrivé, il voulait fusionner l'impôt sur le revenu avec la CSG pour créer un seul impôt. Sur le papier, c'était merveilleux et au moment de passer à l'acte, il a eu peur parce qu'effectivement quand on touche la fiscalité... Il n'a pas eu peur, il a utilisé le marteau pour rajouter des impôts. C'est-à-dire, il a préféré une solution un peu plus facile, effectivement, c'est d'augmenter les impôts, c'est plus simple et donc ça a créé le ras-le-bol fiscal. Mais donc voilà, c'est lancé dans la mécanique, dans un système extrêmement complexe, c'est un risque, c'est un peu l'équivalent de ce que veut faire Emmanuel Macron avec les retraites où il veut tout réformer. Si on rentre dans la mécanique fiscale, c'est compliqué et c'est vrai qu'il faut de la volonté politique pour aller au bout et pour l'instant, elle n'est pas là. Et ce n'est pas du tout une promesse de campagne. À part, je n'augmente pas les impôts, il n'a pas dit je ne remettrai pas le système fiscal français. Non, mais il est tellement au pied du mur, là, aujourd'hui, avec ce mouvement des gilets jaunes et la façon dont ça secoue la société française que c'est peut-être l'occasion de le faire. Oui, mais avec un danger, c'est que la grande réforme fiscale, le problème, c'est qu'il faut qu'elle se fasse sans perdre trop de recettes fiscales. Parce que si on perd trop de recettes fiscales, on accroît les déficits publics, on accroît l'endettement public et on est déjà à des niveaux de déficit et d'endettement très élevés. Or, si vous faites un big bang fiscal, il va y avoir beaucoup de perdants et beaucoup de gagnants. Vous n'allez jamais entendre parler des gagnants. En revanche, les perdants, vous allez les voir. Et donc, vous allez lâcher du lest et vous allez lâcher du lest sur une forme de baisse d'impôts. C'est très difficile. C'est une utopie. La grande réforme fiscale, on remet tout à plat. On ne peut faire les choses que progressivement. Il faut essayer de se donner un cap avec, je dirais, une bonne fiscalité comme objectif et y aller très progressivement. C'est quoi une bonne fiscalité ? C'est une fiscalité juste, une fiscalité qui rapporte ? C'est compliqué de dire ce qu'est une bonne fiscalité. L'impôt a plusieurs fonctions. La première fonction de l'impôt, c'est en effet de rapporter pour financer les services publics. Et en effet, une deuxième fonction de l'impôt, c'est de faire de la redistribution. Gérald de Darmanin donne l'impression de faire cavalier seul. Est-ce la réalité ? Fanny Guinochet. En tout cas, il prend un énorme risque. C'est un risque politique. On a parlé de lui. On parle de lui pendant trois jours. Mais on va voir si le gouvernement va laisser perdurer cette petite musique sur on va toucher aux niches fiscales et notamment un certain nombre de niches fiscales qui touchent la classe moyenne. J'en doute. Après, sur la question d'un bon impôt, c'est aussi un impôt. Je pense que ce qu'a montré ce mouvement, c'est des gilets jaunes, c'est la transparence. Les gens ont aussi envie de comprendre. C'est très difficile la traçabilité de l'impôt, mais c'est aussi ça qui se joue derrière. C'est de dire que cet impôt ou cette niche fiscale peut être justifiée si on sait à quoi elle correspond, si on sait effectivement quels sont les résultats. Il y a eu énormément, on parlait tout à l'heure de la restauration. Quand il y a eu un taux abaissé de la restauration, il y avait une attente de la part du gouvernement, c'était qu'il y ait des créations d'emplois. Puis on a vu qu'en fait, ce n'était pas tout à fait comme ça que ça s'était passé par ailleurs que ça ne s'était pas passé non plus. Le nombre de niches fiscales et les avantages accordés varient-ils suivant la couleur du gouvernement en place ? Qu'on soit de droite ou de gauche ? Non, il y a une tendance. Il y a une tendance globale à l'augmentation. Il y a une petite tendance. Chaque gouvernement dit je vais en supprimer. Il en supprime 10 au maximum. Et chaque gouvernement donne sa petite couleur. Voilà. La question des niches fiscales ne sert-elle pas encore à occulter le vrai problème français, la mauvaise et très foutue aux organisations de l'État ? Oui. C'est dit. Allez, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. Une émission réalisée dans des conditions particulières en raison d'un mouvement de grève d'une certaine catégorie de personnel. Je vous retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada